dessus dans mon émission mais ça ne saurait tarder aussi voilà prend le micro henri c'est ça bonsoir philippe bonsoir henri henri billard c'est ça billard ou bon bah ouais c'est ça voilà que je tombe pas heureusement qu'il y ait le badge parce que je crois que je t'aurais écorché ton nom de famille alors henri moi je te connaissais pas les personnes qui suivent ma chaîne ne te connaissent pas encore va falloir que tu nous parles de toi qui es tu henri et que fais tu quels sont tes super pouvoirs alors je suis en vivière chez médium voyant magnétiseur je fais le dégagement par le plomb dégagement des lieux et ça depuis dix ans de façon professionnelle et la médiumnité c'est depuis tout petit dégagement par le plomb ça veut dire quoi c'est quand il ya des attaques occultes ça permet d'enlever tout ça et d'identifier qui l'a fait avec des détails assez précis qu'est ce que tu vois comme détails et comment tu les vois alors c'est quand on coule le plomb dans l'eau par un rituel bien spécifique il va y avoir des détails sur la personne donc si c'est une femme un homme ça est en couple combien d'enfants et on peut avoir même les initiales du nom du prénom ou des lettres du prénom et les gens qui viennent te voir à chaque fois ils viennent te voir faire un dégagement pour faire c'est quoi les consultants qui viennent te voir qu'est ce qu'ils recherchent des dégagements tu m'as dit donc pas spécialement parce qu'ils voyaient sur mon site que je fais ça donc en fonction c'est les personnes qui ont des problèmes dans leur vie qui viennent me voir mais je vais pas faire le dégagement par le plan qui le demande ouais il ya d'abord un test à effectuer pour être sûr qu'il ya bien ça sinon c'est pas utile de le faire comment tu fais un test comment tu peux savoir quel est vraiment le problème c'est avec un oeuf avec avec un oeuf avec un oeuf a expliqué que nous c'est ma façon de faire un d'accord sur lequel les gens je leur dis de mettre la fin d'un endroit bien précis de leur de leur chambre et je regarde l'oeuf comment il est et de là ça va donner des indications s'il ya quelque chose ou pas je leur décris ce qu'ils vivent et si ça correspond c'est qu'il ya quelque chose tu vois physiquement sur l'oeuf le problème oui l'analyse physiquement oui ça montre qu'il ya eu des choses de fait si c'est par exemple qu'il ya des barreaux si c'est emprisonné s'il ya le mauvais oeil et ainsi de suite d'accord et hélas et tu sais si tu vas utiliser le plomb ça se révèle positif depuis ce test c'est que je peux l'enlever si l'oeuf ne révèle rien c'est que je ne peux pas le faire mais ça ne veut pas dire qu'il ya rien sur la personne ça veut dire que c'est toi qui n'est pas en capacité d'enlever c'est ça et là qu'est ce tu fais alors tu l'envoies chez quelqu'un j'envoie vers quelqu'un de confiance pour être sûr que cette personne peut l'aider si cette personne a une d'autres relations professionnelles qui puisse le guider pour enlever ce qui est enlevé oui en fonction alors comment ça t'est venu de faire ça est ce que c'est depuis tout petit que tu as ces capacités là non le plomb on me l'a renseigné tout simplement je j'avais été voir une amie qui était médium et j'ai eu besoin de cette séance et c'est là qu'elle m'a révélé que je pouvais le faire et elle me l'a appris et les résultats qu'est ce que c'est qu'est ce que qu'est ce que les consultants disent résultats c'est tout ce qui est provoqué par cette mauvaise intention de quelqu'un ça s'arrête de suite de suite c'est immédiat alors c'est pas non plus la baguette magique claquement de doigt c'est fini mais tout reprend son équilibre en fait et effectivement le bouche à oreille de bien marché là ça fonctionne là tu tu opères où je suis à la frontière de la gironde dans les landes mais après ça peut se faire à distance et à distance alors comment tu fais là il n'y a pas je suis en visio quand je le fais à donc la personne elle va prendre un oeuf qu'elle a dans son frigo elle va le mettre dans un endroit précis oui l'endroit où elle pense qu'il ya un souci ou si c'est je donne les indications bien spécifiques de où le maître et quoi faire avec pardon et au bout de deux trois jours voire une semaine je demande à ce qu'elle le casse dans une assiette et là je regarde donc elle m'envoie des photos et je sais de suite s'il ya quelque chose oui d'accord faut le casser l'oeuf pour la oui parce que l'oeuf tout simplement comme ça sur la coquille peut-être que tu voyais quelque chose pas sur la coquille non sur l'oeuf à l'intérieur est ce que ça te prend de l'énergie il ya toujours un retour de toute façon quand on fait un acte pour quelqu'un qui soit positif ou négatif il ya toujours un retour donc comme tout acte ou travail ça prend beaucoup d'énergie et tu te protèges n'a pas le choix il faut bien comment tu fais on ne révèle pas les recettes de cuisine ah et puis secret et ben merci beaucoup henri je t'en prie merci à toi merci bonne soirée c'est pas